Savez-vous, frères et sœurs, qu'il existe des applications proposant des filtres ? Des filtres pour embellir non seulement vos paysages, vos photos, mais aussi votre frimousse. Ajoutez tel filtre et hop, plus de rides ni de cernes. Tel autre filtre et hop, vous perdez 20 ans ou 20 kilos, c'est vous qui voyez. Ça a l'air très beau, dit comme ça, mais en réalité, nous le savons bien, ce n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, à l'inverse, sur le mont Tabor, le Seigneur Jésus se livre à l'opération inverse. Il enlève des filtres. Il se dévoile pour nous conduire à une vérité plus grande. L'espace d'un moment, Jesus no filter, Jésus sans filtre. Enfin, pas tout à fait sans filtre. En effet, ce que voient nos trois apôtres, ce n'est pas la divinité du Seigneur. C'est tout simplement impossible aux hommes. Et saint Paul le rappelait à Timothée. Dieu, aucun homme ne l'a jamais vu et ne peut le voir au cours de sa vie terrestre. Dans le miracle de la transfiguration, la clarté de la gloire divine, qui habite l'âme de notre Seigneur Jésus, parce qu'il est une personne divine, la clarté de la gloire divine a dérivé de la divinité et de l'âme de Jésus jusque sur son corps. La lumière divine illumine le visage humain du Christ et même ses vêtements. Elle brille dans les ténèbres de notre nuit humaine. Pourquoi ? Pourquoi une telle manifestation ? Rappelez-vous. Répondant à la question du Seigneur, pour vous qui suis-je, Pierre avait confessé, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et c'est vrai. Encore fallait-il ne pas se méprendre sur la messianité de Jésus, pour bien comprendre les annonces de la Passion. En effet, le salut que Jésus est venu accomplir ne se réduit pas à notre horizon humain, à notre horizon immédiat. Ce Messie, ce Christ, Elie et Moïse, donc les prophètes et la loi, lui rendent témoignage, en apparaissant à ses côtés et en s'entretenant avec lui. Et reconnaissons-le, frères et sœurs, on donnerait cher, n'est-ce pas, pour savoir ce qu'il se disait dans ce colloque un peu mystérieux. Ce Messie, donc, en sa propre personne, il est l'accomplissement des promesses faites à nos pères. La réalisation du désir de Moïse, qui n'avait pu voir que de très loin la terre promise. L'aboutissement des prophéties d'Elie, qui annonçait en figure l'eau vive de la grâce sur notre terre desséchée. Le Messie qu'est Jésus est le signe de cette longue et patiente fidélité de Dieu, fidélité qui traverse les siècles et l'histoire, fidélité d'un Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Un Messie qui récapitule toute la révélation. Mais il y a plus. Dieu, qui est riche en miséricorde, n'a pas suscité un Messie simplement humain. Au contraire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, lumière née de la lumière et vrai Dieu née du vrai Dieu. Ce Messie-là, pour le coup, était inimaginable pour l'entendement humain. Et ce n'est qu'après coup, rétrospectivement, que les prophéties, les figures deviennent compréhensibles. Ce Messie donné par Dieu, Jésus, c'est lui qui donne sens à toute la révélation. C'est lui qui donne sens à toutes les écritures. Jésus est le centre de la Bible. Et de fait, c'est lui, Jésus, qui nous permet de comprendre que le sacrifice d'Abraham, que nous avons entendu dans la première lecture, le sacrifice d'Abraham était une figure du Père qui offre son Fils, son unique, celui qu'il aime. Une prophétie annonçant déjà l'agneau pour l'Holocauste et qui se réalisera sur la croix quand Jésus est mis à mort à l'heure où l'on immole les agneaux pour le sacrifice. C'est lui, Jésus, qui accomplit la promesse faite à Abraham en étant en sa propre personne la bénédiction que les nations s'adressent l'une à l'autre parce qu'il a réconcilié avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. Voilà pourquoi le Père se fait insistant. Il se fait entendre du sein de la nuée de l'Esprit Saint. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et c'est qu'en effet, pour traverser la nuit de la croix, il faut écouter Jésus, ses paroles, la parole qu'il est lui-même. Parce que c'est lui, nous le savons, qui donne sens à toute chose. Alors la croix s'illumine de cette gloire qui resplendit fugacement sur son visage humain et divin. La croix n'est pas un imprévu, elle n'est pas un accident regrettable de l'histoire. Au contraire, d'une manière mystérieuse, la croix fait partie de la providence de Dieu. Elle manifeste l'amour plus vaste que l'univers, d'un Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Et si la croix étend ses bras jusque dans notre vie aujourd'hui, Ce n'est que l'écoute attentive du Christ qui nous donne de découvrir sa présence, même dans les plus obscures souffrances que nous endurons après Lui. C'est la contemplation du visage du Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui illumine la totalité de notre existence jusque dans les plus infimes détails. Nos pères juifs avaient reçu le commandement « Shema Israël, écoute Israël ». Nous avons reçu, nous, un commandement plus précis « Écoutez-le, Lui, Jésus ». C'est Lui qu'il nous faut écouter. Cherchez inlassablement, parce qu'Il est le Fils bien-aimé. Déjà, le Père nous l'avait dit au Jourdain au moment du baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Et en cet instant du baptême, nous étions invités à découvrir la purification des péchés, notre adoption filiale par le don de la grâce sanctifiante. Aujourd'hui, sur le tabord, dans la transfiguration, où l'éclat de la gloire resplendissant sur le visage du Christ, nous découvrons la gloire à laquelle, devenu Fils dans le Fils, nous sommes appelés. Nous pouvons alors comprendre qu'il n'y a plus rien à craindre. Et saint Jean Chrysostome le dit. « Ne craignez plus rien. Vous ne devez plus redouter de sa toute-puissance, alors même qu'il sera en croix. Ne perdez plus l'espérance de sa résurrection. Si votre peu de foi, et avrons-le, frères et sœurs, nous sommes bien des nains de la foi, si votre peu de foi vous a fait trembler jusqu'ici, qu'au moins, maintenant, la voix du Père vous rassure. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus est non seulement le Fils, mais le Fils bien-aimé de son Père. Puisque le Père aime son Fils, que devons-nous craindre, nous qui sommes devenus Fils dans le Fils ? Alors que la contemplation du visage de Jésus, aujourd'hui, illuminée par la gloire divine, nous donne d'aimer la croix de notre salut, qu'elle nous donne de désirer le ciel, qui est, pour le coup, notre vraie tente, notre vrai sanctuaire, le lieu de notre repos, le lieu où demeure la gloire de Dieu, un lieu qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui nous est préparé pour Dieu dans les cieux. Amen. Amen. Merci.